Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1.1.3 en partenariat avec Radio Lodev. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Alors il paraît que votre parcours scolaire fut laborieux, dyslexique à une époque où l'apprentissage se faisait à coups de règles sur les doigts, que l'humiliation était de rigueur et que les coups de poing évitaient les moqueries des autres élèves. Ignare et caractériel, comportement qui permettait la survie dans le groupe mais fermait la porte des études. Votre jeunesse a été tumultueuse, telle celle des cités de banlieue parisienne. Digné Ménard, bonjour. Vous avez été médecin généraliste à Franc-Moisin, ancien bidonville devenu cité en 1974. Aujourd'hui un quartier de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3, d'environ 10 000 habitants, comportant environ 1 800 logements sociaux, classés zone urbaine sensible. Un quartier au pied du Stade de France. Vous avez exercé dans ce quartier de 1980 à 2013. Vous avez été président du syndicat de la médecine générale de 2006 à 2014, président du centre de santé communautaire La Place Santé, membre du bureau d'Avec Santé et président de la fédération régionale d'Île-de-France des maisons de santé pluriprofessionnelles. De jeunes de banlieue à médecins de banlieue, parce que qui peut le plus peut le moins, d'après votre père, et aussi paraît qu'une librairie est pour quelque chose, alors forcément cela m'intrigue. Dites-nous plus en détail ce parcours étonnant. Vous avez assez bien résumé, en quelques mots, quand on naît, qu'on grandit dans une cité de banlieue parisienne, c'est vrai que l'objectif de faire des études supérieures n'est pas planifié dès la naissance. Donc, la vie est ce qu'elle est, la scolarité de l'école de la République était censée gommer les inégalités, et je suis tombé sur une période où la pédagogie n'était pas vraiment adaptée, enfin des enseignants de l'époque, à comprendre les raisons pour lesquelles un gamin turbulent que j'étais était incapable d'écrire l'orthographe, les mots, et y voyant là certainement une mauvaise volonté de ma part, comme ça se faisait à l'époque, on considérait que pour apprendre à écrire bien le français, il fallait l'acquérir par la punition, si on ne voulait pas le faire par le travail. Visiblement, ça n'a pas forcément bien marché, connaissant l'écriture de tous les médecins. Alors, ça n'a pas tellement bien marché au niveau de l'écriture et de la dyslexie qui s'est quand même améliorée, puisque j'ai pu bénéficier coup de chance, chance, là ce n'était pas un libraire, c'est un dentiste qui avait mis dans sa salle d'attente une revue qui expliquait ce qu'était la dyslexie. Ma mère, lisant cette revue, a une révélation, ça ne servait à rien de me faire faire des lignes tous les soirs, mais qu'il fallait plutôt s'adresser à une jeune discipline qui commençait à se créer, qui était l'orthophonie. Et donc, elle a envoyé une de mes dictées, et évidemment, j'ai gagné le concours. Pour la première fois, vous répondez, c'est magnifique, c'est génial, il écrit comme un vrai dyslexique. Et donc, cette reconnaissance m'a permis de faire des études, puisque j'ai été incorporé de manière un peu expérimentale dans une école qui faisait de la rééducation en même temps qu'elle faisait de l'enseignement. Du coup, quelle année à peu près pour situer ? Alors, nous sommes dans les années... Début 70 ? Non, 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 bien avant. Moi, je suis né en 50, donc... Ouais, dans les années 60. Dans les années 60, donc j'ai eu un cursus de collège, de fait, grâce à cette rééducation. J'ai pu continuer après au lycée, toujours très, très moyen, si ce n'est très médiocre comme élève. Et donc, j'ai réussi à avoir le bac difficilement en 69 à l'oral de rattrapage avec un point. Et là, bon, petite histoire, c'est qu'en 69, dans les lycées, c'était un peu chaotique. On était dans le post-68 et je me suis passionné pour Albert Camus. Voilà, j'étais devenu un fan. Je pensais qu'Albert Camus... Et j'ai eu la bonne idée, mais ça, c'est un truc qu'on a dans les banlieues, c'est de savoir exactement où il faut placer le truc pour avoir une réponse positive. J'espère qu'il n'y a pas que dans les banlieues, mais en tout cas, c'est des éléments un petit peu, entre guillemets, de survie dans les banlieues. Et donc, j'ai attendu de passer le dernier à l'oral de français en me disant si la prof a eu que les trucs traditionnels, elle va peut-être flasher sur Camus. Si elle flashe sur Camus, j'ai mes chances, sinon c'est rapé. Et elle a flasher sur Camus et elle m'a mis 18, ce qui m'a permis d'avoir le bac. Et pour moi, c'était fini. Fini, ça y est, j'avais atteint. Parce que dans ma famille, un vrai métier, c'est un métier manuel. Donc, j'avais destiné d'aller travailler probablement comme mécanicien et avec le bac, mais ce n'était pas un problème. J'avais donc... J'étais planifié pour être mécanicien. Sauf que la libraire de notre cité, qui était un personnage extraordinaire, s'était mis en tête, puisqu'elle m'avait vu grandir, et nous discutions souvent, nous parlions, que je, peut-être, avais une chance de faire des études. Donc, elle a convaincu mon père. Alors moi, dès que j'ai eu le bac, j'ai aussi... Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti un peu dans ma vie professionnelle après. C'est l'emprise de la cité sur son destin. J'avais beaucoup d'amis, de copains, qui ont flirté quand même pas mal avec la loi. Et voilà, quelques séjours au commissariat. Enfin, ouais, c'était parti sur un chemin un peu... Enfin, un peu compliqué. Tumultueux. D'ailleurs, tous mes potes ont fini en prison. Et donc, là, j'ai dit, il faut quand même que je m'évade un peu. Puis c'était l'époque quand même où, après 68, le voyage, les hippies... C'était quand même intéressant de découvrir le monde, sortir de sa cité. Donc, je me suis embarqué pendant six mois sur un bateau de pêche pour faire la pêche hauturière. Et magnifique école de la vie. Magnifique stage de médecine. Puisqu'on y apprend à vivre collectivement. Le travail de l'un dépend du travail de l'autre. Et le travail est dur. Mais voilà, une ambiance que j'ai trouvée, quand on a 19 ans, absolument fantastique. Mais pas pour autant faire des études de médecine. Donc, je passe très vite. La libraire a convaincu mon père que je pouvais faire des études. Comme j'avais eu un bac biologique à l'époque, quel était le plus difficile ? C'était la médecine. Donc, il m'a inscrit en médecine. Pendant que vous étiez sur un bateau. Quand je suis rentré du bateau, il m'a dit, tu vas faire des études de médecine. Je lui dis, certainement pas. Tu ne me vois pas quand même faire ça. Il m'a dit, pourquoi pas ? Et donc, un petit peu, je me souviens de curiosité, je suis quand même allé voir. Ouh, 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 ouh. C'est quoi ce monde ? Les gens n'étaient pas habillés comme moi. Enfin, je n'étais pas habillé comme eux. Ils ne parlaient pas comme moi. On ne se comprenait pas bien. Les messieurs qui donnaient des cours étaient vraiment des gens importants. Mais pour moi, voilà, bref, dans ma représentation hiérarchique des valeurs humaines, ce n'était pas terrible. Donc, j'ai tenu trois mois. Et là, j'ai dit, non, ce n'est pas fait pour moi. Je suis reparti en stop en Afrique parce que j'avais découvert l'Afrique lors de la campagne de pêche. Et j'ai dit, ça, ça doit être sympa. Donc, j'ai traversé le Sahara en stop. Et je suis passé quelques mois en Afrique noire. Ce qui m'a bien servi, puisque j'ai, à ce moment-là, découvert le pays de mes futurs passions. C'était très pratique. Et donc, quand je suis rentré, la libraire n'a pas baissé les bras. Elle m'a tendu un piège. Un bon piège. Parcoursup n'existait pas encore. Non. Mais sa nièce, rentrant en médecine, elle a convaincu sa nièce de venir me voir à la fac de médecine pour me proposer de travailler dans son groupe. En fait, ils étaient deux filles. Et moi, elles m'ont dit, est-ce que tu veux venir avec nous préparer le concours ? Et alors là, deux jeunes nanas qui me proposent. J'avoue que je n'ai pas vraiment mesuré l'importance du travail. Mais le fait de travailler avec ces deux jeunes filles était quand même très séduisant. Et j'ai dit, évidemment, oui. Oh là là, quelle horreur. Un an, un an à bosser comme un fou. Je n'avais jamais imaginé que j'étais capable de faire ça. Plus de copains, plus de samedi, plus de dimanche. Je bosse, je bosse, je bosse. Mais ça a fonctionné. J'ai donc réussi à passer en médecine. Je suis resté trois ans. Et en arrivant à l'hôpital, j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? On n'avait pas la même manière. Je n'avais pas la même manière de penser médicale que les autres. Moi, je ne faisais pas les dossiers des maladies. Je faisais déjà les dossiers des personnes. Ça crée une espèce de situation conflictuelle permanente avec les enseignants. Et surtout à l'hôpital. Bref, au bout de certains temps, j'ai dit, non, ce n'est pas fait pour moi. On n'a pas les mêmes conceptions et tout. Je repars. Et donc, c'était 70, 71, 71, 72. C'était, je ne sais pas si certains s'en souviennent, Besançon. Ça vous dit quelque chose, Besançon ? Ce n'est 72. L'IP. Et L'IP m'a appelé. Il m'a dit, ben, venez, j'ai un copain à Besançon. Viens, tu verras, c'est une ambiance sympa et tout. Ça fonctionne. On n'a pas besoin de médecins, les CRS. Non, parce que j'avais fait trois années de médecine. Je n'étais vraiment pas très doué. Enfin, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai été passé quelques années à L'IP, à Besançon. C'était super. Voilà. Militantisme, romantisme, tout. C'est bien. Et puis là, les militaires se sont aperçus que je n'étais plus vraiment surcitaire. Et donc, ils m'ont appelé à venir à l'armée. J'avais eu l'erreur de participer à un journal antimilitariste et de donner des conférences antimilitaristes avant d'aller à l'armée. Ce qui n'est pas très malin, surtout que c'était l'époque des comités de soldats. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et qu'il y avait une certaine tension dans les casernes. Et les personnes qui étaient un peu repérées comme d'afre-gauchistes, communistes, anarchistes et tout, dès le départ, étaient prévenues que... Voilà. Donc, j'ai été reçu par un monsieur qui m'a expliqué que s'il y avait le moins de problèmes dans la caserne, il ne se poserait pas de questions. Je serais coupable. Je lui ai expliqué que ce n'était pas tout à fait démocratique. Ce en quoi il a dit qu'il n'en avait rien à foutre et que les connards communistes de mon genre, il ferait mieux d'aller à Moscou. Bon. Vous voyez le niveau un peu de l'époque. Mais il y a quelqu'un dans la caserne que je n'ai jamais connu, qui a distribué un tract. Et moi, je me suis retrouvé au trou. Deux mois de trou et mutation dans un régiment disciplinaire. Là, j'étais appelé en Allemagne, forêt noire, mois de octobre, mois de novembre, mois de 17, mois de 18. Et je suis muté à Perpignan. Il faisait chaud. Les gens parlaient avec un accent. C'était génial. Bref. Voilà, j'ai passé le reste de l'armée là-dedans. Et en sortant de l'armée, que faire ? Et c'est là, bon, on ne peut pas aller très vite, c'est là que tout va se jouer. Je rentre dans ma cité. Chez mes parents parce que je n'avais pas... Bref, je rentre dans la cité. Donc, ah, le revenant et tout. Et je rencontre la mère d'un copain, très bon ami, qui m'avait connu, qui m'avait grandi, que j'aimais beaucoup. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Et qui me passe un savon lorsque je lui explique que j'arrêtais médecine. Je cherchais du boulot. D'ailleurs, je demande, tu n'as pas du boulot ? Et là, elle me dit, mais ce n'est pas possible. Après tous les efforts qu'ont fait tes parents, elle me fait un discours que j'accepte tout à fait parce que c'était quelqu'un que j'admirais. Et elle me dit cette phrase magique. On n'aura donc jamais des médecins qui nous soignent, qui nous connaissent dans les cités. Et là, tu te prends une baffe. J'ai très mal dormi, mais le matin, à 9h, j'étais à la fac pour me réinscrire. Avec une idée, là, qui est devenue un peu obsessionnelle, d'ailleurs, je reconnais, être médecin généraliste dans une cité de la banlieue parisienne. Et donc, tout s'est organisé pour cet objectif. J'ai eu la chance de tomber après sur des médecins qui m'ont soutenu. Le premier médecin à qui je suis arrivé en stage, j'étais en retard parce que c'était tout ça, c'était presque en milieu d'année et tout. Il m'a commencé à me faire la leçon en disant que j'avais deux mois de retard pour occuper mon poste d'externe. Je me dis, je sors de l'armée, j'ai un peu de rab et tout. Et là, j'avais peur qu'il me dise, bon, bah, qu'est-ce que tu viens foutre en médecine ? Et là, je me souviendrai toujours, il s'est assis, il m'a regardé, il sortait du bloc opératoire, il était encore déguisé, là. Il m'a dit, toi, la médecine a besoin de gens comme toi. Il m'a dit, tu viendras tous les matins à 8 heures avant le stage et on fera toute la sémiologie, on va tout réviser, il faut absolument que tu réussisses, médecine. Et ce médecin m'a tenu la main et m'a guidé pendant toutes mes études de médecine pour m'éviter les pièges. Là où il ne fallait pas aller, ça allait très mal se passer entre moi et la hiérarchie. J'allais dire militaire, médical. Et là où je pouvais rencontrer des gens qui avaient à peu près un résultat, j'ai fini mes études de médecine. Et une petite annonce au syndicat de la médecine générale disait, médecin cherche médecin pour s'installer à la cité du Franc-Moisin. J'ai fini mon stage interné le 1er octobre et le 5 octobre, je m'installais aux 17 rues de Lorraine à la cité du Franc-Moisin. 5 octobre 1980 et j'en suis sorti. Je suis quitté ce lieu le 31 décembre 2013 sans jamais avoir été ailleurs. Donc avant que vous nous présentiez votre façon d'exercer la médecine et bien sûr vos propositions pour transformer les pratiques actuelles de la médecine de ville, rappelez-nous déjà les principes actuels à la fois de financement et de pratique de la santé en France, essentiellement à travers l'ONDAM, l'ONDAM qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui a été créé en 96, si j'ai bien noté. Avant de répondre, j'aimerais vraiment qu'on soit vigilants sur la sémantique. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le ministère qui va s'occuper de ces questions-là s'appelle le ministère, nouvelle dénomination, le ministère de la santé et de la prévention. C'est un pléonasme. La santé fait de la prévention. La santé, selon la définition de l'OMS que vous devez tout connaître, ce n'est pas l'absence de maladie. C'est la recherche d'une harmonie, d'un bien-être médical, psychologique, social et environnemental. Mais aujourd'hui, qu'un ministre confonde encore le soin et la santé, je trouve ça affligeant. Mais partout, 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 dans tous les colloques, des gens très savants, confondent toujours le soin et la santé. Ce qui fait qu'en France, ça prouve qu'on est complètement dominé par cet aspect réductif de réduire la santé aux soins. Et la santé, c'est bien autre chose et démontré aujourd'hui qu'avec ce qui s'est passé, qu'on est, et la question se pose, est-ce qu'on est des professionnels du soin ou des professionnels de la santé ? Est-ce qu'on soigne des maladies ou est-ce qu'on accompagne des personnes malades sur des itinéraires de vie, parcours de soins et parcours de santé ? Alors, on a appelé notre association, sur son commentaire, santé-bien-être, d'essayer d'atteindre un bien-être, un mieux-être, ça dépend d'où on part. Mais on est vraiment dans la dimension globale des relations sociales. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi aux francs-moisins, travailler sur le retissage du lien social est le premier pas d'action pour améliorer sa santé. Donc, on est vraiment dans cette dimension globale. Or, en France, on est dominé par un système économique, mais aussi de formation et d'organisation, essentiellement autour du soin. Si vous allez voir un médecin, une infirmière, qui dit « je ne suis pas malade, mais je voudrais vous occupiez ma santé », il va y avoir comme un malaise. Parce que, bon, alors peut-être que vous trouvez sur un professionnel qui a une conception de la prévention, de l'éducation, de la connaissance, et on aura un dialogue à ce moment-là très important. Mais d'une manière générale, non. Le professionnel, il a été formé pour soigner une maladie, un dérèglement du corps, chercher la cause de la maladie, trouver le bon traitement et guérir ou essayer de guérir la personne. Donc, en fait, quand on parle aujourd'hui du système et de son financement, on finance essentiellement en France les soins, c'est-à-dire le traitement, alors on appelle ça la prise en charge de la maladie. Et moi, d'une manière sémantique aussi, je préfère dire « je ne fais pas une prise en charge d'une personne, j'accompagne une personne ». Ce « prise en charge » ne me paraît pas tout à fait le terme adéquat, mais c'est le terme courant. Donc, on a un système financé, je pense que vous le savez tous, par essentiellement, essentiellement, il n'y a pas que, parce qu'il y a les mutuelles, mais essentiellement par l'assurance maladie, qui est une partie, une branche de la Sécurité sociale, qui a comme recette les cotisations sur le salaire et aussi sur, maintenant, l'impôt à travers différents impôts, et notamment la CSG et toutes ces choses-là. Donc, cet argent récolté par l'assurance maladie, les URSAF, va être dans une caisse et elle va donc financer à la fois les soins de l'hôpital. Alors, c'est 180 milliards, je crois, ou d'euros, c'est ça, 174 milliards, là, dans l'ONDAM. Et donc, elle va financer, donc, l'hôpital, financer l'hôpital, le personnel, le fonctionnement. Et, en médecine de vie, moi, qui me concerne beaucoup plus, je suis médecin généraliste, va rembourser les actes pour les patients dans un système conventionnel, c'est-à-dire que les représentants des médecins négocient tous les cinq ans avec l'assurance maladie un certain nombre de choses, dont le prix de la consultation, puisque le remboursement, le modèle économique de la médecine de vie libérale est essentiellement, enfin, et uniquement, enfin, pas uniquement, c'est plus tout à fait vrai, est dominé par l'acte médical, que vous soyez infirmière, kiné, vous faites un acte, cet acte a une valeur, en termes d'argent, et lorsque cet acte est délivré, la personne va le financer, et elle va être remboursée. Alors, il y a des systèmes pour éviter l'avance d'argent, toutes ces choses-là, mais ça, c'est le principe. Donc, vous avez tous les ans la loi de financement de la Sécurité sociale qui dit combien on va consacrer pour l'ensemble des dépenses de santé, mais avec l'idée que c'est essentiellement des dépenses de soins, comment on demande, depuis M. Juppé, où avant, c'était fait que par des technocrates, l'Assemblée nationale donne son avis en votant, elle peut amender, elle peut modifier, participe à l'élaboration de l'ONDAM, qui est donc, qui va fixer, cette année, il a été porté à 4% d'augmentation, et donc, dans cette enveloppe fermée, l'ensemble des dépenses de santé doivent être dans cette enveloppe. Depuis 1996, cette enveloppe n'a jamais été respectée. Parce que, en fait, il y a plusieurs considérations, c'est qu'elle était d'autant moins respectée qu'à part cette année après le Covid ou à 4%, elle a toujours été minorée par rapport aux dépenses qu'on connaissait et qu'on savait qu'il y allait avoir. Notamment, alors, toute une série de dépenses assez logiques ont eu le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, le sous-investissement de l'hôpital, et ça a donné la catastrophe qu'on a à l'hôpital, c'est-à-dire que ça a sous-payé les personnels de l'hôpital, ça a rendu les conditions de travail très, très difficiles à l'hôpital, avec la crise majeure aujourd'hui de la fuite des professionnels de l'hôpital, puisque si ils ne se retrouvent pas, à la fois pour avoir un boulot... Bon, ça, c'est les conditions de travail qui sont assez humiliantes et disqualifiantes, et aussi pour les médecins, il y a de plus en plus de médecins qui parlent, je ne parle pas uniquement des infirmières et des paramédicaux. Et donc, cet ondame qui a été déficitaire, mais voulu déficitaire par les pouvoirs publics depuis des dizaines d'années, a donné ce qu'on sait aujourd'hui, la crise de l'hôpital. Ça signifie qu'en fait, que sur ce budget global, il y a une partie qui est prise sur tous les paiements à l'acte, et le reste, pour l'hôpital. Pour l'hôpital. Alors, il y a quelques financements sur la prévention, sur des expériences. Enfin, après, on n'a pas trop le temps de détailler, mais jusqu'en 2018, il y avait très, très peu de place à l'innovation et à l'expérimentation pour changer de modèle. Alors, justement, pour reprendre un petit peu ce que vous avez mis en place au franc-moison, c'est-à-dire de la médecine à responsabilité individuelle à la médecine à responsabilité partagée, parce que dans le cabinet auquel vous avez intégré dans les années 80, donc, vous avez mis en place un système dans lequel, entre les différents médecins présents, vos revenus étaient mis dans une caisse commune, et ensuite, vous partagiez les recettes générées ainsi. Comment ça a été perçu, et puis comment ça a été possible de mettre en place ça dans un système qui, a priori, ne le permet pas ? Alors, c'était une revendication du syndicat de la médecine générale à l'époque. Nous sommes dans les années 80. Enfin, M. Mitterrand, pendant sa campagne, annonce qu'il allait créer des centres de santé intégrés, et il y avait déjà, porté essentiellement par le syndicat de la médecine générale, une réflexion à partir des expériences des maisons médicales belges et des expériences québécoises des centres locaux de services communautaires, une réflexion alternative à l'exercice isolé au paiement à l'acte. En médecine libérale de ville, les quatre piliers fondamentaux de la médecine libérale qui datent de la charte de la médecine libérale de 1927, ces quatre piliers sont des libertés. Liberté d'installation, liberté de choix du médecin, liberté de prescription et liberté d'entendre sur le prix. Ces quatre libertés, il faut vous dire, sont restées et restent aujourd'hui défendues par ceux qui sont le plus pour la médecine libérale, du moins ce modèle-là, sont arc-boutés sur ces défenses, même si ces quatre piliers sont bien attaqués. Liberté de choisir son médecin, maintenant il faut vous retrouver un médecin traitant, puis quelle liberté vous avez quand il n'y a plus de médecin et que personne ne veut vous prendre. Liberté de prescription, c'est souvent l'industrie pharmaceutique qui tient la main, qui tient le stylo. Liberté d'entendre sur le prix, depuis qu'il y a le système conventionnel, imposé par De Gaulle, ça se négocie, ce n'est plus une liberté, c'est toujours une liberté de négocier. Et puis la quatrième liberté, l'installation, j'ai dit, j'en oublie toujours une, installation, on tente... Qui n'a pas suivi ? Le prix. Le prix, on s'entend, on dit, voilà. Et ça fonctionnait comme ça jusque dans les années 70-80, jusqu'à ce qu'on ait le prix de la... Parce qu'avant, bon, c'était avant, les gens n'étaient pas remboursés. C'est-à-dire, voilà, ils payaient, le médecin, avec discernement, devait proposer un prix qui correspondait à la réalité sociale de la personne qui soyez. C'est les années de Gaulle, le principe de la convention médicale, c'est 69. En 46, la Sécurité sociale, lorsqu'elle est créée, elle ne s'occupe pas de ça. Elle prévoit surtout le congé maladie, le congé de remplacement en cas de maladie, et elle ne prévoit pas du tout le remboursement de la consultation au départ. C'est la Sécurité sociale, elle a pour mission essentiellement les indemnités journalières en cas de maladie. Et ce n'est qu'au fur et à mesure que la médecine de ville va se développer, que... Parce que, bon, aujourd'hui, on s'imagine, on n'a pas beaucoup... Enfin, on n'a, je ne sais plus combien, 120 000, 130 000 médecins libéraux, je crois. Dans ces années-là, on est vraiment très, très peu... Il y a très, très peu de médecins libéraux. Et donc, ce n'est pas encore un problème économique. Oui, ben voilà, la liberté d'installation, c'est celle-là que j'ai oubliée. La liberté d'installation, elle est bien compromise aujourd'hui. En tout cas, les médecins la défendent avec acharnement, mais en face, la représentation nationale et les partis politiques l'attaquent aussi avec acharnement. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. Alors, pour revenir sur l'origine de la question, c'est-à-dire la différence qui a permis au départ d'installer votre mode de fonctionnement... Alors oui, excusez-moi. ...entre responsabilité individuelle et collective, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, oui, nous, on avait donc décidé de faire masse commune. C'est une provocation, puisque on est toujours sur une pensée dominante. Un médecin ou un soignant est responsable individuellement devant la personne qu'il soigne. Et cette responsabilité individuelle ne doit être entachée d'un risque de ne pas l'assumer. Et donc, lorsqu'on est rémunéré, on est rémunéré à la hauteur de cette confiance que le patient nous renvoie parce qu'il nous a choisi et nous, nous le soignons. Et c'est un marqueur fort de cette responsabilité individuelle. Si on met ensemble ce que l'on gagne à travers la consultation, on dilue cette responsabilité. C'est ce que le représentant de l'ordre des médecins de l'époque m'a allé expliquer longuement pour me dire qu'il ne pouvait pas accepter qu'on fasse masse commune dans notre contrat d'association. Puisqu'on fait un contrat d'association, dans un cabinet, on était deux médecins et que ce contrat doit être validé par l'ordre des médecins. Notre contrat n'a jamais été validé puisqu'on faisait masse commune et en plus, on faisait dossier commun. Ce qui est maintenant tout à fait reconnu, même très fortement valorisé, à l'époque, c'était pénalisé. C'est-à-dire que j'avais mes dossiers, mon confrère avec ses dossiers, on ne pouvait pas avoir de mélange. Or, nous, on mélangeait. On est, la personne, quand elle choisissait ce cabinet, elle pouvait voir l'un médecin, l'autre médecin, c'était son choix. Mais si l'un n'était pas là, l'autre était au courant parce que le dossier était commun. Ce qui nous a expliqué aussi qu'au nom de la responsabilité individuelle, on n'avait pas à faire ça. Donc, notre contrat n'a jamais été validé, mais ça n'a jamais empêché d'exercer la médecine puisque c'était l'État et à l'époque la DRAS qui donnaient l'autorisation d'exercer. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire, bon, aujourd'hui, je ne vois pas quel ordre des médecins iraient à l'encontre de l'idée d'avoir un dossier commun et même d'une masse commune. Mais voilà, c'est comme quoi, bon, ben voilà, quand on est en avant sur son temps, bon. Bon, mais nous, ça nous a permis de créer une médecine où les gens étaient attachés à la manière dont on faisait de la médecine autant qu'aux médecins. Si moi, je n'étais pas là, Alain était là. Bon, alors, la contrainte, parce qu'il y avait des contraintes, c'est qu'on était obligé de se parler tous les soirs des patients qu'on avait vus quand l'autre n'était pas là pour se tenir au courant parce que si le lendemain, l'autre était là, il voyait arriver la personne, elle puisse savoir ce qui s'était passé. Le dossier commun, on n'avait pas d'informatique à l'époque. Et le deuxième, c'est qu'on est obligé de travailler le même nombre d'heures au cabinet médical. Parce que si on fait masse commune et qu'il y en a un qui ne travaille pas beaucoup et l'autre qui travaille tout et qu'on partage, il y a un processus inégalitaire. Donc, on travaillait le même nombre d'heures, on mettait en commun, on se faisait une paie, quoi. Et à la fin de l'année, s'il restait d'argent, on disait, ben tiens, on se fait une paie comme ça. Eh bien, on voyait si on investissait dans le cabinet ou si on se faisait une prime. Donc, on était déjà un petit peu en rupture par rapport à... Vous avez aujourd'hui des... Même dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, aujourd'hui, chaque professionnel garde sa rémunération. Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul médecin ou un seul professionnel, sauf dans les centres de santé où ils sont salariés, bien sûr, en libéral, qui gagnent la même somme d'argent. Donc, si quelqu'un veut travailler beaucoup, beaucoup, ben, il gagnera plus que celui qui dit, ben, moi, je préfère avoir un cadre de vie ou avoir moins travaillé, et bon, je gagnerai moins. Mais dans l'état d'esprit que, justement, vous avez construit, est-ce que c'est aussi une ouverture à d'autres professions qui viendraient s'intégrer dans votre cabinet ? Cette manière de fonctionner, ça veut dire aussi qu'on peut prendre le temps. À la fois, ça avait un avantage, pour moi, considérable, c'est que, un, je pouvais prendre le temps, puisque quand on était là tous les deux, si moi, j'ai une consultation, je voyais qu'elle allait prendre du temps. Vous pouvez prendre, par exemple, une heure, une heure et demie de consultation dans des problèmes compliqués. Mon collègue pouvait aller, enfin, la secrétaire allait dans la salle d'attente, vous avez écouté, Didier est bloqué, il en a pour un peu plus d'une heure, là. Ben, soit vous revenez demain, soit vous passez avec Alain. Les gens, bon, ben, je repasserai demain, ou ben non, je vais attendre Alain. Et lui, si moi, je mettais une heure, une heure un quart, une heure et demie des fois, bon, et lui, il voyait cinq personnes, cinq plus, moi, une consultation, mais on avait la même somme d'argent. C'est-à-dire que j'étais à l'aise pour prendre le temps quand il fallait avoir... Et les gens adoraient ça, parce qu'ils rouspétaient, parce qu'ils attendaient longtemps, mais combien de fois j'ai entendu dans la salle d'attente la réponse d'une autre personne, oui, mais le jour où vous aurez besoin d'une heure et demie avec un des médecins, vous savez, vous pourrez les avoir. Donc, c'est déjà un état d'esprit un petit peu différent qu'on retrouve maintenant sur des expérimentations pour sortir du paiement Alain, pour avoir le temps à consacrer aux situations complexes, parce qu'on a de plus en plus de situations complexes. Pour recadrer un petit peu, il existe trois modes de financement du médecin en sens large. C'est un, le paiement à l'acte, deux, la capitation, trois, le salariat. C'est un petit peu ce qui existe dans différents pays. Vous pourrez nous expliquer aussi dans la suite les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Mais je vais revenir aussi sur vos sept propositions que vous présentez dans le petit ouvrage. Alors, la première transformation que vous proposez, c'est considérer qu'il faut soigner avec les personnes malades. La deux, organisation de l'offre de santé en ville ne peut être que collective. La troisième transformation, le modèle économique de l'offre de santé s'adapte aux besoins. La numéro quatre, santé participative, réseau d'entraide, avec l'exemple de la place santé que vous avez mis en place. La transformation numéro cinq, d'un système de distribution de soins à un système de santé. La numéro six, inventer de nouvelles pratiques de soins et de prévention. La sept, diminuer les inégalités territoriales de santé, en finir avec la politique d'exclusion des soins. Donc, je pense qu'on peut revenir sur la première de manière assez clairement pour repenser le mode que vous souhaitez mettre en place, soigner avec les personnes malades. Alors, je l'ai mis en premier, celle-là, parce qu'en fait, les autres, beaucoup vont découler de ça. Je ne sais pas s'il y a des collègues médecins dans la salle, mais moi, je trouve que tout se joue dans le choix de sa manière de faire son métier. Lorsque, comme tout professionnel, on arrive au moment crucial de proposer une thérapeutique. Les gens viennent vous voir parce qu'ils sont malades. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils viennent avec des symptômes. Bref, on sait faire. On est des professionnels. On arrive à un diagnostic. Et derrière ce diagnostic, il y a une proposition de thérapeutique. Et c'est là, pour moi, où tout va basculer. Soit je sais, parce que je suis un bon professionnel, quelle est la meilleure thérapeutique, ou du moins la moins mauvaise, pour le patient. OK. Et je le prescris. Mais avant de le prescrire, est-ce que je me pose la question, est-ce que ce que je propose est faisable pour mon patient ? Si je me pose cette question, je rentre dans une autre dimension. Parce que si je veux savoir s'il est faisable, il faut que je connaisse bien mon patient, que j'ai un bon dialogue avec lui, qu'il ait confiance en moi, et qu'il me dise, honnêtement, oui, ce que vous me proposez, je peux le faire. Non, je ne peux pas le faire pour telle ou telle ou telle raison. Et donc, si je m'engage là-dedans, je pars dans une nouvelle aventure, parce que les raisons qu'il va m'expliquer ne sont souvent pas de ma compétence, mais pourtant réelles, et à quoi ça sert d'avoir le meilleur projet thérapeutique s'il n'est pas faisable. Alors, je sais que dans la médecine libérale, ou la médecine, on dit, ça, ce n'est pas le problème du médecin, ce n'est pas le problème du soignant, c'est le problème du patient. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas compliant, c'est son problème, ce n'est pas le mien. J'ai fait mon boulot, j'ai prescrit. Moi, je dis donc, je ne soigne pas pour le patient, je soigne avec lui. Sauf qu'en faisant ça, dans un premier temps, une fois que tu as bien fait l'inventaire du paquet merdeux qui fait que ça ne va pas être possible de faire ce que tu lui proposes, tu es vite renvoyé à tes incompétences ou à tes limites de professionnels. Donc, quelque part, je comprends les collègues qui disent, mais je ne suis pas maso, moi. Si à chaque fois que je vois un patient, je me mets en situation de savoir qu'il ne va pas pouvoir faire ce que je lui propose et que je ne sais pas faire ce qu'il faut faire pour qu'il fasse ce que je lui propose, donc, je ne vais plus faire une fois, deux fois, puis troisième fois, j'arrête. Et donc, à ce moment-là, c'est là où tout change, tout change parce que je me dis, moi, je ne suis pas compétent pour ça, mais mon devoir, c'est d'aller chercher où est la compétence et de mettre mon patient en relation avec cette compétence. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, je rentre dans une nouvelle aventure avec le patient, je vais construire avec lui et d'autres professionnels une médecine de parcours où on fait l'inventaire des problèmes. Très souvent, c'est des problèmes sociaux. Donc, je vais travailler avec le secteur social, avec tout ce que met à ma disposition le système médico-social. Donc, je vais faire travailler en réseau, en équipe, pluriprofessionnelle. Sauf qu'aux francs-moisins, quand on a commencé à faire ça, on s'est aperçu très, très vite, très, très vite, qu'il y avait beaucoup de trous dans la raquette. Et on était, avec notre histoire de médecine de parcours, régler les problèmes sociaux, les problèmes culturels, les problèmes anthropologiques, les problèmes qu'on faisait émerger à la consultation. Oui, oui, oh là là, c'est drôlement bien, mais attends, il ne veut pas soigner parce que c'est un jean. Ah oui, c'est un sort qu'on y a jeté. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas d'ordonnance au petit sort, moi. Bon, comment ça se fait ? Et là, on s'est vite aperçus, enfin, c'est une histoire, et c'est des sociologues qui sont venus observer la manière dont on travaillait, donc des sciences sociales qui sont venus en 90, 92, observer comment on travaillait, qui nous ont dit, mais vous avez fait quelque chose qui n'est vraiment pas banal aux francs-moisins, tant au cabinet d'Ilié, mais dans celui de Jean-Jacques, mais chez les infirmières, chez le pharmacien, vous avez tous fait, parce qu'ils ont fait les autres, ils ont fait comme vous, ah bon ? Vous avez tissé un réseau de relations avec des habitants du quartier pour aider vos patients à trouver des solutions. Et alors, on s'est dit, mais alors, si on a tous fait comme ça, c'est qu'on a tous repéré qu'il y avait beaucoup de ressources qui nous étaient utiles pour mieux soigner nos patients qui étaient au sein de la communauté des habitants. Et là, évidemment, les sociologues nous ont mis, en tout cas moi, m'ont mis, enfin les autres aussi, en lien avec le concept de santé communautaire, qui est donc un principe de santé qui existe, qui est assez bien répandu donc au Québec, puisque c'est là après que nous sommes allés pour voir comment il faisait, et aussi en Amérique du Sud, Brésil, Argentine. Et donc, on a construit notre pratique médicale dans le cadre de la santé communautaire, c'est-à-dire qu'on a tout un réseau de solutions. Alors, nous, on a professionnalisé ça en inventant la médiation en santé qui sont des habitantes du quartier, ce que des femmes qui sont venues travailler dans l'association pour faire ce relais avec la population et nous trouver les ressources et mobiliser les ressources de la population qu'on en a besoin. Et donc, on soigne avec les gens et pas pour les gens, et pour les personnes, je n'aime pas dire les malades, moi, les personnes, on travaille en pluriprofessionnalité sur des parcours coordonnés. Alors, je ne sais pas si je peux vous illustrer ça. J'ai l'habitude, je soignais un monsieur qui est un monsieur marocain qui, à chaque fois, qui ne s'allait pas bien dans sa vie sociale, il avait un mal à l'estomac avec ulcère de l'estomac. Et donc, je le voyais que quand il avait mal à l'estomac, et je savais de par sa femme, trois enfants, qu'il était au chômage depuis un certain temps, qu'il y avait une grosse angoisse dans la famille parce qu'aux francs voisins, la grosse angoisse des gens, c'est de ne pas pouvoir payer le loyer. Tu ne payes pas le loyer une fois, tu ne payes pas le loyer deux fois, tu sais qu'avec tes revenus, tu aurais du mal. Et au bout de trois fois où tu es en retard de loyer, tu reçois la lettre de menace d'expulsion. Et donc, les gens vivent dans une angoisse permanente de se retrouver à la rue. Et donc, ils faisaient des petits boulots, tout ça, mais c'était toujours ric-rac, quoi. C'était la grande pauvreté. Donc, bouffait mal, ça. Bon, et un jour, il vient me voir, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, donne-moi les médicaments, donne-moi. Et j'ai dit, ah ouais, et pourquoi tu as mal cette fois-ci ? Ben, j'ai mal, je le connais bien. Je dis, bon, allez, vas-y, dis-moi ce qu'il se passe. Je cherche la cause. Et il me dit, j'ai trouvé du travail. Et je lui ai dit, pourquoi tu as mal à l'estomac ? Tu as le meilleur médicament. Oui, mais c'est un travail de nuit. C'est mon beau-frère qui prépare les repas pour les avions à Roissy. Eh ben, il me fait embaucher, ça marche et tout, mais je n'ai pas de voiture pour aller à Roissy, il n'y a pas de transport en commun pour la nuit pour aller à Roissy. Et donc, je vais être obligé de refuser l'emploi. Et tu te rends con, c'était bien payé et tout. Ah, et bien. Et donc, moi, j'ai dans mon ordonnance prescription d'inhibiteur de la pompe à protombe. C'est le médicament contre le mal d'estomac. Et j'ai dit, mais ça va pas ça. Donc, je cherche une ressource. Une voiture. Je ne peux pas prescrire une voiture. J'ai vérifié la sécurité sociale remboursée. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'appelle une médiatrice qui me dit, eh, tu soignes Belaïde ? Ah oui, je soigne. Eh ben, appelle-le, tu sais, les garagistes. Ah ouais, Belaïde. Allô, Belaïde, c'est Ménard. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Je veux une bagnole. Ah bon ? T'as une voiture ? Non, c'est pas pour... Je lui explique. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Qu'il vienne me voir. Mais pour le paiement, il me paiera quand il aura touché sa première, sa deuxième, troisième paix. Il n'y a pas de problème. Et, j'ai guéri le mal d'estomac. Et, M. Belaïde est venu me voir un jour, simplement pour me remercier d'avoir pensé à lui. C'est-à-dire donner, recevoir, rendre. C'est-à-dire que j'ai donné un espace où la personne pouvait me rendre ce que moi, je lui avais donné en soignant sa famille. Et donc, c'est ça la santé communautaire. Bon, moi, je n'y pensais pas à Belaïde. La médiatrice, elle a tout en tête. L'habitante du quartier, Belaïde, il vend des bagnoles, tac, tac, il est garagiste. OK. Bon, c'est un exemple qui illustre ce que ça veut dire. Un médecin qui aurait prescrit une fibroscopie et un médicament dans son rôle. Il était dans son rôle. Moi, j'ai fait le pari que la solution, elle était dans la voiture. Bon, alors, j'ai quand même un peu la pétoche qu'il fasse pour un cancer de l'estomac dans l'année qui suit, mais bon, après le cancer de l'estomac, mon diagnostic était bon. C'était simplement une réaction à cette angoisse. C'est ce que vous appelez la transformation numéro 4, santé participative, réseau d'entrée. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met en tête d'aller chercher les ressources, de trouver des solutions alors qu'on est comme médecin. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Je ne suis pas assistant social, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas psychiatre. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais je sais où sont les solutions et comment mes patients peuvent y avoir accès. Et c'est ça le truc important. Alors, évidemment, après, comme on était plusieurs soignants, ça a pris des proportions, ça s'est développé. Maintenant, on est dans une structure où il y a cinq médiatrices à plein temps qui sont salariés, qui sont formés. Bon, elles ne font pas que de chercher des voitures, mais elles font aussi des ateliers de prévention. On a 300 ateliers par an. Enfin, voilà, c'est devenu une grosse structure. Mais le point de départ, c'est ça. Médecine, je soigne avec les gens, pas pour les gens. je mobilise les ressources de la communauté. Je le fais en pluriprofessionnalité. Je ne suis pas à l'œuvre. Je délègue donc certaines de mes missions à d'autres professionnels qui, à un moment donné, sont nettement plus compétents que moi pour résoudre le problème. Donc, j'accepte de perdre de mon pouvoir de médecin parce que ça aussi, c'est quelque chose. Et je vais donc construire de cette manière-là une pratique médicale qui est maintenant reconnue sous la forme de la médecine de parcours et aujourd'hui qui est plébiscitée par la Haute Autorité de Santé pour arriver à faire travailler ensemble le secteur social, le secteur médico-social et les soins. Qui finance les médiateurs ? Alors, pendant très longtemps, ils étaient embauchés sur des contrats d'insertion. Mais ce n'était pas la panacée, mais c'était négocié à l'époque avec Martine Aubry lorsqu'elle a créé ça. Elle était venue voir M. De Foucault, je me souviens, qui était commissaire au plan, était venue voir ce qu'on avait fait aux Francs-Moisins pour s'inspirer du système des adultes au relais, donc le dispositif des adultes au relais. Mais ce n'est pas le bon système puisque c'est un système d'insertion et qu'il faut séparer des gens que tu as formés au bout de 3 ans voire 6 ans maximum, alors que nous, au bout de 6 ans, ils sont vraiment compétents et on ne veut pas les lâcher. Donc, j'ai passé une partie de ma vie à aller chercher des financements. J'ai cherché, alors c'est un vrai travail, un vrai savoir, c'est un patchwork de financement, l'État, le département, la ville, les fondations, l'ARS, bien sûr, c'est l'État et c'est comme ça qu'on arrivait à dégager les salaires des médiatrices. Mais, et pour avoir une note d'espoir, tout a changé, tout a changé depuis un an car on a réussi à convaincre l'assurance maladie de financer par l'assurance maladie, donc les fonds de l'assurance maladie, le salaire des médiatrices. Donc, grâce, et on revient au plan, à la loi de financement de la sécurité sociale qui a des fois des choses assez merveilleuses en dehors de l'ondame, en 2018, il y a eu un article qu'on appelle l'article 51. Le 51 a dit on a le droit maintenant, ceux qui veulent ont le droit de déroger au droit commun pour innover. Moi, je suis en expérimentation depuis 32 ans. 32 gens que j'expérimente, j'aime bien dire ça à les ministres quand je les rencontre, quand je me présente, expérimentateurs depuis 32 ans. Sauf que, pour la première fois quand même, on a réussi à marquer des points, Lyon, parce qu'on est une petite équipe à avoir convaincu ça. Alors, pour la petite histoire, ce n'est pas le monde de la santé qui s'est bougé, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté, avec qui on a fait une alliance pour bousculer un peu l'assurance maladie, pour faire accepter à l'assurance maladie dans l'article 51 de financer le hors-soin des structures comme la nôtre qui voudraient financer et qui financent leur soin. Alors, pour vous donner une idée, nous, on a un budget, on est 20 salariés dans la structure, donc il y a 7 médecins, il y a 5 médiatrices, une musicothérapeute, une infirmière de pratique avancée, 3 accueillantes, une coordinatrice de parcours, je crois que je n'ai oublié personne, et les médecins produisent leurs revenus, leurs recettes, je vais revenir dessus, et le hors-soin, en fait, on a un budget d'un million d'eux au total pour l'année. Je n'ai pas de municipalité qui paye le déficit à la fin de l'année, moi, je dois être ric-rac, pas de déficit du tout, si possible, un peu de bénéfice pour faire des fonds propres, mais c'est quand même assez rare. Et donc, sur cet argent, l'assurance maladie a accepté de financer le hors-soin à hauteur de 400 ou 500 000 euros pour payer le truc. Ça, c'est une grande... Alors, c'est expérimental, nous sommes 26 structures en France à expérimenter ça, c'est peanuts, mais on a mis le pied dans la porte parce que ce qui est important de comprendre, c'est que l'assurance maladie, du moins, c'est l'interprétation qu'ils ont fait, qu'ils me disent, a compris qu'en investissant sur le hors-soin, dans les quartiers populaires, tout ce qu'on fait pour accompagner les personnes malades, et je pense notamment aux gens bien malades qui ont des maladies chroniques, c'est pour éviter les complications de ces maladies chroniques qui, elles, coûtent très, très cher à l'assurance maladie. C'est les complications qui coûtent très cher. Et donc, pour finir, l'article 51 a aussi permis un nouveau modèle de rémunération des médecins, capitation, c'est-à-dire, ça s'appelle PES, paiement en équipe de professionnels de santé, et depuis un an et demi, deux ans, nous ne sommes plus payés à l'acte, nous sommes payés par un forfait qui est calculé, et c'est un peu la capitation sur le nombre de personnes de la cité qui ont choisi un médecin traitant dans la structure, plus des taux compliqués, parce que l'assurance maladie, c'est toujours un peu compliqué, le taux de pauvreté, le taux de ci, etc. Bref, on a une somme globale qui paye les médecins, et pour nous, c'est que du bonheur, parce qu'il n'y a plus de course à l'acte pour pouvoir équilibrer, parce que j'étais en conflit avec mes propres médecins, enfin, avec les médecins, les gars, ouais, c'est vachement bien ce que vous faites, vous avez plein d'idées, enfin, les gars, les filles surtout, c'est vachement bien, tout ça, ouais, ouais, d'accord, vous faites plein de hors-soins, d'accord, ouais, c'est bien, mais déficit, à la fin de l'année, je ne peux pas, je suis allé deux fois, deux années de suite en déficit, le commissaire au compte m'a dit la troisième fois, vous savez, ça ne passera pas, je lance une alerte, bon, quand tu es responsable de tout ça, tu n'es quand même pas très à l'aise, quelques insomnies, et là, on a un budget, ce qui fait qu'on peut organiser l'offre de soins en fonction vraiment des besoins des personnes, et moins sous la pression d'un modèle économique qui ne favorise pas ça, et donc, consultation longue, consultation collective, consultation toute la journée, sans rendez-vous, enfin, toute une série de choses ont pu être mises en place, et c'est quand même très, enfin, vachement mieux pour les médecins, ils sont très, très contents d'avoir ça. Vous pouvez être sûr qu'il y a tout un système de contrôle, c'est expérimental, donc on le co-construit avec l'assurance maladie, c'est ça aussi qui est bien dans l'expérimentation, c'est qu'on a des tableaux à remplir, on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas, tiens, non, c'est même très, très, enfin, j'allais dire très surveillé, c'est une collaboration, il faut reconnaître, une vraie collaboration, donc tout ça, eux, le système, comme c'est informatisé, il n'y a plus, eux, ils ont tout, tout le nombre de patients vus, les âges, ils sortent exactement toute notre, combien on a vu de gens à l'aide médicale d'État, combien on a vu de gens à un CMU, ils savent, ils savent tout ça, combien, oui, parce qu'à chaque fois qu'on met la carte vitale, oui, oui, ils ont fait depuis de feuilles de soin, mais depuis longtemps, avec la carte vitale, ils ont une vision très précise de notre activité et puis on a des critères de qualité. Alors par contre, l'enjeu que tu dis, maintenant, c'est au moment où tu passes dans le droit commun, parce que derrière cette expérimentation, il y a la volonté de passer dans le droit commun. Les vents n'ont jamais été aussi favorables. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on est les meilleurs, c'est parce qu'on a quand même fait la démonstration qu'on agissait vraiment sur une diminution des dépenses, mais pas uniquement dans les centres de santé communautaire, dans les MSP aujourd'hui. L'IRDES a sorti, hier, a sorti une étude, l'IRDES, c'est l'Institut de Recherche et Développement Économique et je ne sais plus trop quoi, c'est le gros structure d'économie de la sécurité sociale qui a sorti une étude pour montrant que dans les MSP et les centres de santé, les médecins, alors c'était sur les médecins et je crois sur les infirmières aussi et sur les kinés. Alors ce que je vous dis, c'est vrai pour les médecins et les infirmières. On voit beaucoup plus de malades qu'un médecin isolé ou une infirmière isolée, mais dépense pas moins. C'est-à-dire qu'en termes de dépense, lorsqu'on travaille en pluriprofessionnel, on dépense beaucoup moins. Ça avait déjà été démontré il y a une dizaine d'années que l'MSP, l'exercice pluriprofessionnel, de par la manière dont il fonctionne, engendre moins de dépenses. Alors je pensais que moi, c'était au départ, avec l'IRDES, quand ils nous ont donné les résultats, que c'est parce qu'on évitait les hospitalisations, parce qu'on était mieux organisé sur le parcours. Eh bien, c'est en partie vrai, mais c'est en partie qu'on prescrit moins. On prescrit moins d'examens complémentaires et on adresse moins aux spécialistes. C'est-à-dire qu'on a un suivi qui fait qu'un diabétique qui commence à avoir des problèmes, on ne se précipite pas. Vous voyez, moi, je ne vais pas m'en sortir, je suis tout seul dans mon coin, là, il faut que je passe. Ce que je conçois, j'ai manqué, on est tout seul. Mais là, il y a l'infirmière qui va... Enfin, voilà, on a des systèmes dans les MSP et centres de santé, ça fonctionne pareil maintenant. Il n'y a que le modèle économique qui change, à mon avis. Le fait d'avoir des réunions pluriprofessionnelles où on discute des cas complexes, où chacun amène sa compétence, c'est un élément beaucoup plus favorable pour trouver des réponses à hauteur de ce que peut proposer la structure et non pas... Voilà. Donc, ça, c'est un argument économique intéressant pour développer. Deux, et c'était une des points aussi, c'est que la lutte contre les inégalités, c'est ma dernière proposition, c'est ce qui est maintenant... Alors, moi, j'ai prêché pendant 30 ans dans le désert dans la politique du aller vers. C'est-à-dire, moi, je disais toujours, c'est vrai qu'on met sur mon cabinet sonner et entrer, les gens viennent voir le médecin, viennent voir l'infirmière, c'est eux qui prennent l'initiative d'aller vers le soignant. Et moi, ça fait des années que je dis, on a aussi la responsabilité de faire le chemin vers, d'aller vers les gens. D'aller vers les gens, et c'est ce qu'on fait aux Francs-Moisins, avec tous nos ateliers collectifs, avec notre assemblée des habitants, on a une assemblée des habitants qui se réunit régulièrement et qui fait des propositions d'action de santé sur la cité. Et cet aller vers, tout le monde rigolait, en plus, je me faisais un peu embêté par les syndicats et l'ordre des médecins en disant, ouais, mais ça fait un peu racolage parce que tu t'adresses à des gens qui ne sont pas inscrits dans ta structure comme médecin traitant. Tu sais que la déontologie t'interdit de faire ça. En déontologie, ça s'appelle racoler les patients des autres. Bon, même si sur la cité, tous les médecins qui ne sont pas dans la structure sont entièrement d'accord avec cet aller vers, sauf qu'au moment du Covid... Est-ce que j'allais en venir sur les cas d'épidémie ? Eh bien, au moment du Covid, notre pratique a montré sa pertinence immédiatement. Immédiatement, je me rappelle, c'est le 13 mars, je crois, c'était un vendredi, on annonçait le truc, on ne savait pas trop, tout le monde commençait à avoir la pétoche. On a fait une réunion globale. On a dit, bon, si c'est une grosse épidémie, qu'est-ce qu'on fait et tout ? Et là, immédiatement après la réunion, réaction d'une film vidéo envoyée sur tous les systèmes... Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est les jeunes, là. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux de la cité, les affiches dans les halls d'escalier, il va y avoir une épidémie, on se prépare, réunion des assemblées, l'assemblée des habitants, comment on va faire, comment on se soutient. Nous, on reste ouverts, on ne va pas fermer. Un circuit pour les Covid+, un circuit pour les Covid-moires. On a mis tout ça en place. Mais on était préparés à ça. On avait tout fait depuis des années. Alors, on n'était pas contents de pouvoir démontrer notre pertinence parce que c'était une épidémie. Mais on était quand même assez fiers à la fin de l'épidémie. Pas un seul décès à la cité du Franc-moisin et des gens contaminés comme partout, mais pas un seul décès et pourtant des gens fragiles parce qu'on a vachement anticipé. Tous les jours, on appelait les gens fragiles. On a les patients porcelaines. Excuse-moi, mais il faut que je parle un peu des patients porcelaines parce que ça, c'est mon truc. Je n'ai aucune question à poser. Toutes les réponses viennent toutes seules. C'est super. Les patients porcelaines, alors, ce n'est pas nous qui avons inventé le terme. C'est le centre de santé d'Ivry. Il faut leur rendre justice. Mais les patients porcelaines, lorsqu'on a entendu ça, on est revenu avec ça, ce médecin qui a mis ça en place, c'est la liste des patients porcelaines. Ils sont porcelaines, pourquoi ? Parce qu'ils sont fragiles comme de la porcelaine, mais précieux comme de la porcelaine. Fragiles parce que ce sont tous les gens en grande vulnérabilité. Tous les gens qui peuvent basculer pour un rien, soit dans une maladie gravissime, soit dans une situation sociale gravissime. Les gens qui risquent d'être à la rue, femmes seules avec enfants, ou femmes enceintes qui se retrouvent à la rue, ou malades psychiatriques qui n'ont pas pris son traitement et qui commencent à délirer. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens sont immédiatement fragiles. Quand on les inscrit sur la liste des patients porcelaines, toute l'équipe est au courant de cette liste, les accueillant, et dès que la personne rentre dans la structure, elle bénéficie d'un accompagnement rapproché. C'est-à-dire qu'on a un aller-vers et quand elle ne vient pas, on l'appelle. Comment ça va ? Tu as besoin de quelque chose ? Ce qui fait qu'on va accompagner la période de vulnérabilité pour éviter de basculer dans quelque chose de terrible. Et une fois que ça va mieux, on les vire et ils n'ont pas intérêt à revenir pour le plaisir d'être accompagnés par les accueillantes. Il faut vraiment que la situation soit là. Mais le fait de pouvoir faire ça, ils nous renseignent, c'est pour ça qu'ils sont précieux, sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et on sait, par exemple, qu'on est très peu compétents sur la question du logement. Vous me direz, ce n'est pas les soignants qui doivent s'occuper de la question du logement. Il faut qu'on améliore nos relations avec les bailleurs. Il faut qu'on travaille mieux avec la municipalité parce que le fait d'être à la rue, c'est une catastrophe pour la santé des gens. Voilà. Donc, c'est... Voilà, c'est cet état des prix. Et tout le monde, tout le monde est concerné. Ce n'est pas uniquement les médecins. Et comme on a un système de dossiers partagés, les médecins et les médiatrices s'alertent, ont des systèmes d'alerte quand ils voient quelqu'un pour que ça soit connu pour les autres. Voilà. Bon, tout ça est un peu bien huilé. Ça pose donc la question dans mes propositions, plus de manière générale puisqu'on parle de refondation, c'est aujourd'hui d'avoir un débat sur à quoi ça sert un soignant. Quelles sont les missions des soignants aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne fait que du soin de la prescription ou est-ce qu'on fait de l'accompagnement d'une personne malade ? Est-ce qu'on le fait tout seul ? Est-ce qu'on le fait en équipe ? Est-ce qu'on le fait dans un nouveau modèle économique ? Est-ce qu'on a des responsabilités en termes de prévention de crise sanitaire ? Donc, est-ce que tout soignant en libéral ou pas a des missions de santé publique ? Moi, je dis oui. On revendique qu'on est des acteurs de la santé publique du proximité. Donc, on doit participer, comme on l'a fait pour le Covid, la démonstration a été flagrante. Donc, voilà, ces questions de refondation, c'est ces questions qui posent tout ça, c'est-à-dire oser aujourd'hui dire à quoi ça sert ? Vous allez me dire à quoi ça sert un médecin ? Ben, soyez. Ben oui, mais allons un peu plus loin. Ça sert à quoi ? À soigner ou à m'aider à rester en bonne santé ? À faire de la prévention ? On sait très bien que la prévention... Alors, là, le ministre, il a décidé de faire trois consultations de prévention 25, 45, 65 ans. Bon, on voit bien, on voit bien, qu'ils ne savent pas trop. Alors, on est en discussion, ça fait barrer tout le monde. Bon, ben d'accord, vous en êtes là, vous avez besoin de prendre des cours, là, parce que vraiment, ouais, mais c'est un affichage politique. Oui, on avait bien compris. Mais comment, aujourd'hui, concrètement, tu intègres à ta pratique quotidienne la prévention ? Eh bien, de manière générale, en travaillant, en pluriprofessionnalité, en travaillant en parcours, en travaillant, voilà. Et là, bon, la prévention, c'est aussi la mobilisation et c'est aussi la santé communautaire participative, parce que je sens que tu vas me parler sur la santé participative. La santé participative, c'est, allez, vous prenez un exemple. On a une assemblée des habitants qui se réunit comme elle peut, quand elle veut. Enfin, je n'ai jamais bien compris comment c'est. Aux francs voisins, il y a toujours une urgence sociale pour les gens, donc c'est très compliqué de réunir les gens, mais les médiatrices sont quand même assez douées et arrivent des fois à réunir tout le monde. Enfin, tout le monde, 60, 80 personnes, ce qui est pas mal. Assemblée, là, les médecins en profit dire, on va l'assemblée, on va expliquer aux habitants pourquoi maintenant on fait des prescriptions d'activité physique. C'est-à-dire que les médecins font une ordonnance comme on a des ateliers d'activité physique, il y a le yoga, dans le tai chi, le yoga du rire, les ateliers, les ateliers marche, enfin voilà, il y a plusieurs ateliers. Et donc, les médecins ont décidé de le prescrire, c'est-à-dire pas simplement tant vite, c'est comme ça que les gens venaient et là, écoute, t'es diabétique, il serait bien qu'il fasse l'activité physique, je te prescris, pas de médicaments, je te prescris l'atelier tai chi. Bon, tu vas y aller. Donc, la symbolique, c'est à partir du moment que c'est une prescription, peut-être que ça va aider les gens. Et donc, il y a une réunion où les médecins présentent et dans la salle, débat, ouais, c'est bien, mais alors, s'il faut être malade pour faire du sport, tu vois, pas le truc, ouais, bah ouais, mais faire du sport, pourquoi il n'y aurait que les malades qui aient le droit de faire du sport ? Bon, mais non, mais tout le monde peut aller aux ateliers. Ouais, mais non, c'est toujours plein et tout. Ouais, bah il faudrait faire du sport. Mais qu'est-ce que si vous voulez faire comme sport ? Bah, je n'en sais rien. Et puis d'un seul coup, il faut qu'on ait du vélo, qu'on fasse du vélo. Ah bah oui, faire le vélo, c'est bien pour faire du sport. Le vélo, c'est bien, très bien, ouais. Ouais, ouais, on veut faire du vélo. Très bien, mais il y a trois problèmes. Ah ouais, on n'a pas de vélo. Deux, on ne sait pas faire du vélo. Trois, il n'y a pas de piste cyclable pour aller au marché de Saint-Denis. Il faut savoir qu'à Saint-Denis, le marché, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un lieu de socialisation et la cité étant un peu loin, vous avez des gens qui prennent le bus et là, des files d'attente pour prendre le bus pour aller au marché de Saint-Denis. Ah oui, c'est un gros cabal. Et les médecins n'arrêtent pas de dire, nous, on fait des stands devant, mais allez-y à pied, ça va vous faire du bien. On va faire. Ah ouais, comment on fait ? Et là, c'est ça la santé communautaire. Eh bien, l'association des femmes qui participent, elle dit, bah oui, mais à Saint-Denis, il y a une association qui fait de la promotion du vélo. Ah ouais, ouais, on n'a qu'à leur demander s'ils ne peuvent pas nous trouver des vélos. Ah ouais. Et puis, notre association qui fait du sport adapté, les... Sport santé et tout, ils peuvent peut-être nous faire apprendre à faire du vélo. Ouais, mais où c'est qu'on va faire ça ? Ben, l'élu qui était là parce que l'élu de quartier était là. Ah ben, on peut demander peut-être à trouver que vous ayez le stade du gymnage pour apprendre à faire du vélo. Ah ouais, ouais, on ne veut pas que Ménard nous regarde parce qu'il va se foutre de nos gueules. Ce qui est tout à fait vrai, d'ailleurs. j'aurais bien rigolé, mais ils ne m'ont pas autorisé à voir ça. Et puis... Qui construit la piste cyclable ? Et puis, qui construit la piste cyclable ? Eh ben, ça s'est terminé un samedi après-midi par une manifestation des habitants et habitants du vin qui, en vélo, mobilette, patinette, landau, a fait une manifestation en direction de la mairie et de la sous-préfecture pour avoir une piste cyclable. Depuis, les ateliers... Alors, l'association qui va être du vélo a dit oui, on veut bien vous dire, mais aussi, on fait un atelier réparation des vélos. On vous apprend à réparer. Et ça tourne. Donc ça, c'est de la santé communautaire. Alors, je ne sais pas si ça aura un impact très important sur la santé des gens qui vont faire du vélo. J'en sais rien. Mais s'il y a des gens qui veulent faire une étude scientifique là-dessus, ils sont bienvenus. En tout cas, ça crée une dynamique. Et ce que moi, j'ai bien aimé, c'est tout le processus par lequel, à un moment donné, on arrive à mobiliser. Et ça, ça, c'est typiquement... Après, j'ai rencontré quelques temps après un médecin brésilien qui était venu en France faire une étude et... Mais ça, c'est ce qu'on fait, nous, on devient... Les gens se réunissent comme ça et font... Donc, on est au cœur de la santé communautaire. C'est une de mes propositions. Et ça demande, bien sûr, de la structuration. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand je regarde, puisque je m'occupe aussi des MSP, Maisons de santé pluriprofessionnelles en France, quand je regarde le nombre de maisons de santé qui commencent à pratiquer ce genre de choses, je dis, on est quand même dans la bonne voie. Alors, évidemment, quand je raconte ça au ministère de la santé ou quand je raconte ça dans les congrès, les gens disent, ouais, mais attends, ça fait 32 ans que tu as créé... Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si l'état d'esprit, si l'organisation, si les professionnels changent un peu leur culture, si petit à petit, ça donne des gratifications aux professionnels de faire ça, si ça s'organise, il ne faut pas que ça soit évidemment obligé, il ne faut pas que ça soit une contrainte et il ne faut pas que ça soit du bénévolat. Non, non, ce que je veux dire, c'est vraiment un état d'esprit, c'est ça faire de la santé et que dire à quelqu'un qui a une hypertension artérielle, par exemple, lui dire, bon, après, lui avoir répété, enfin, plein de conseils, arrête de fumer, mange mieux et tout, fait du sport, si, par exemple, on le voit quand même, aller faire son marché en vélo, quand même, quand même, en tant que soignant, je suis satisfait, je n'ai rien fait pour ça en tant que tel, sauf que si j'ai participé à ça d'une manière ou d'une autre, c'est considéré dans ma structure comme du travail, c'est-à-dire, c'est plus du bénévolat. Et ça aussi, c'est une innovation importante de considérer, lorsqu'un professionnel de soins travaille avec d'autres à la construction de cette démarche de prévention, on considère que c'est du travail. Merci, remettre du lien dans une société individualisée, construire du collectif dans une pratique professionnelle à responsabilité non partagée, c'est la réflexion que propose Didier Ménard à travers sa pratique de médecine de ville et qui ouvre notre regard sur les évolutions possibles de notre société avant que notre repli sur soi nous mange de l'intérieur. Didier Ménard, merci pour votre diagnostic dont seul le gouvernement pourra en faire ses désordonnances. Merci à vous. Merci bien.